Pourquoi se laisse-t-on embarquer dans des situations conflictuelles ? Le conflit Il faut voir comment le monde est fait. C'est un monde en conflit parce que nous sommes nous-mêmes en conflit. Toutes les conclusions que l'on a, ce sont des choses qui sont amassées depuis des temps immémoriaux et nous les gardons comme sacrées. Nous ne voulons pas déroger de ça parce que les conclusions que nous avons nous permettent de jouir d'une zone de confort où l'esprit n'est plus dans l'incertitude. Et quand dans toute ta vie, il y a cet état d'être où tu cherches à te réconforter par la bienveillance des autres, par un monde qui sera profitable à toi. Alors, tu es face à toi-même et ce que tu es. Justement, toutes ces conclusions que tu as, toutes ces idées que tu as, toutes ces croyances que tu as, c'est quelque chose qui est comme la prunelle de ton oeil. Si quelqu'un touche ça, ça fait très mal. Ça fait mal à l'image que tu as. Parce que cette image est fragile. Elle est prête à... Elle est comme un château de cartes. Elle peut basculer d'un moment à un autre. C'est pour ça que l'on se défend terriblement, avec engouement. On défend l'image de soi. Parce que c'est un château de cartes. Rien n'est fiable. Rien n'est vrai. Tout est monté. Pour pouvoir paraître dans l'idéal soi. Et donc, bien sûr que si quelqu'un vient, dérange tout ça, tu vas rentrer tout de suite en confrontation avec lui. Parce que... Il voudra te déstabiliser. Le fait même qu'il est dans son camp, dans ses idées, dans sa manière de vivre, est déstabilisant pour toi. Parce que tu ne connais pas ça. Tu ne connais que ce que tu connais pour toi. Et donc, tout un facteur extérieur qui vient déranger ce que tu es est source de rivalité, de désaccord. Et c'est pour ça que nos relations sont très difficiles. Parce que... On est tous de milieux différents, de conditionnements différents. Et chacun regarde midi à sa porte. Et toutes ces conclusions que l'on se fait, s'enracinent en soi. Et nous devenons quelque chose d'impénétrable. Et on se laisse pénétrer seulement s'il y a un intérêt. Si quelqu'un a offri à quelque chose. Autrement, on est fermé les uns aux autres. C'est une bulle. L'individualisme, c'est chacun pour soi, dans son monde. Et on ne peut pas passer ailleurs que par la relation pour exister. Et de ce fait, la relation, elle devient une chose cruciale pour pouvoir se voir tel que l'on est. La relation, c'est ton miroir. Et avec la relation, on se confronte. Parce que la relation va te montrer que ton château de cartes n'est pas si solide que ça. Que tout ce que tu es, tout ce que tu sais, n'est pas si solide que ça. C'est que tu as inventé. Et tu as peur que quelqu'un vienne le détruire. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle confrontation entre nous, dans nos idées, dans nos rencontres. Quand il y a un désaccord, on se laisse embarquer par la colère. Toutes ces émotions viennent du fait que nous avons peur de perdre la stature que l'on a dans le château de cartes que l'on s'est construit. Tu vois. Et comme c'est faux, alors il y a une peur terrible que l'autre découvre que ce que tu es n'est pas ce qu'il attendait. On cherche toujours de la reconnaissance. On veut que l'autre nous apprécie, nous donne de la gloire, de la notoriété, et nous fait nous faire valoir. Et donc, quand, si quelqu'un ne le fait pas, soit on se désintéresse de lui, ou soit on tombe dans la déprime parce que l'autre ne nous aime pas. On n'est pas à leur goût. Et, tu vois, c'est ainsi que nous sommes fabriqués. Nous nous sommes fabriqués d'images et toute cette relation que l'on a est une bataille perpétuelle pour se faire valoir les uns les autres. Tu vas me dire que ça ne se passe pas comme ça dans ta famille, mais ça se passe comme ça en soi. Chacun d'entre nous, on est comme ça. Nous sommes les êtres humains qui avons hérité de tout ce qui a été légué à l'être humain d'aujourd'hui. Nous avons hérité de la race humaine avant nous. Et c'est quelque chose qui se meut en soi, cette envie de paraître pour être reconnu, pour être aimé et ne pas subi à la déception. Parce que dans cette déception, il y a la déchéance de l'esprit. Parce que l'esprit ne sait pas. Il est tellement conditionné à ce mode de vie qu'il y a quelque chose qui est omis, qui n'est pas vu, qui n'est pas considéré. C'est que nous pouvons nous construire pour de vrai, sur quelque chose de solide. Non pas parce que le monde veut voir de toi, mais parce que tu es vraiment ce que cela. Et dans cela, tu n'es pas l'image de ce que tu es, tu es vrai. seulement que cet état de vérité que tu es n'est pas accepté dans une société où tout le monde joue un rôle. Parce que quand tu es vrai, tu n'es plus rien. Et c'est ce qui te fait peur. Donc, tu fais ce château de cartes de toi. tu établis une notoriété, tu établis une image qui fait que tu es reconnu. Mais tout ça, ça perpétue la fausseté et ça perpétue les conflits. Parce que nous ne voulons pas que personne vienne déranger cet état de confort que nous avons atteint. Cette zone de confort que l'on fabrique pour ne pas être dérangé par un face-à-face avec soi-même est en danger. L'idéal que l'on se fait de la vie, c'est justement être valorisé par ce que on se donne d'être. Et c'est pour ça que habite en soi la méfiance de l'autre parce que le regard de l'autre nous juge. et dans ce jugement on est mal à l'aise et on voudrait éviter le regard de l'autre. Donc on fait tout briller. On engolive le soi avec des choses qui seront acceptées, accueillies, glorifiées. et nous avons eu l'habitude de faire ça depuis toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons un monde qui n'est pas vrai, qui est fait de faussetés, d'apparences, de mensonges, de mensonges béants que l'on renie être un mensonge. Nous vivons dans le mensonge. et on pourrait savoir pourquoi est-ce ainsi. Mais est-ce qu'on veut le savoir ? Est-ce qu'on est prêt à piocher dans le sédiment de nos esprits pour voir qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Pourquoi on n'est pas prêt à accepter ce que l'on est tel que l'on est ? Pourquoi on a fait une société qui est basée sur ce que l'on devrait être ? Sur l'apparence ? Pourquoi ? C'est une question qui devrait à mon sens tarauder dans les esprits de chacun d'entre nous parce que c'est une méditation qui nous fait remonter aux sources de nous-mêmes pour savoir comment entreprendre une vie saine sans conflit une vie où tout est vrai où rien n'est simulé où il n'y a pas de mensonge tout est vrai où on n'a rien à se cacher les uns les autres c'est une méditation de chaque instant qui est